Versailles, durant l'antiquité, c'est pas grand chose. Vous étiez ici au beau milieu de la forêt, la forêt des Yvelines, en latin Silva Aqualina, qui va jusqu'à Paris. Et oui, ici, durant l'antiquité, vous étiez au milieu des arbres et des marécages. L'implantation humaine n'est pas forcément très facile. Seulement, dès l'antiquité, on était déjà ici, sur les principales routes qui conduisent vers l'ouest depuis Paris. Oui, vous avez un peu plus haut, le long de la Seine, la Nationale 13, qui conduit en Normandie. Vous avez derrière vous la Nationale 12, qui conduit en Bretagne. Et vous avez ici la Nationale 10, qui conduit vers Bordeaux, le sud-ouest. C'est un lieu déjà très fréquenté, ça va pas tarder à être habité. Versailles, au Moyen-Âge, c'est donc l'installation sur le bord de la route d'un petit village entre nos National 12 et National 10. D'ailleurs, Versailles, en vieux français, ça veut dire la terre labourée, la terre retournée, défrichée. La forêt a été nettoyée, on va pouvoir l'habiter. Malheureusement, le Versailles Moyen-Âgeux, médiéval, il n'en reste pas grand chose aujourd'hui. Regardez, il reste une évocation, un nom de rue, rue du Vieux-Versailles. C'est ici qu'il se trouvait. Pour le reste, tout a été nettoyé, tant le grand habitant de Versailles, Louis XIV, va tout transformer, tout remodifier, tout reconstruire. Du coup, pour s'imaginer ce à quoi pouvait ressembler Versailles au Moyen-Âge, il faut faire preuve d'imagination. Eh bien, ça tombe bien parce que de l'imagination, nos rois n'en manquaient pas. Suivez-moi. Oh, le hameau de la reine. Bon, ça fait un petit peu carton-pâte, m'a dit de Marie-Antoinette au XVIIIe siècle au sein du château de Versailles. Mais quand même, ça raconte quand même un petit peu ce à quoi devait ressembler notre vieux Versailles, ce petit hameau village médiéval bucolique perdu au milieu de la forêt des Yvelines. Versailles, après la Renaissance, c'est évidemment la construction du fabuleux, du merveilleux château de Versailles par Louis XIV au XVIIe siècle. C'est magnifique, moi ça me coupe le sifflet. Mais il y aurait tant de choses à dire sur Versailles que c'est pas un épisode d'atout de Versailles qu'il faudrait faire. Il faudra en faire 20. Enfin bref, si on peut résumer, si on synthétise tout, il faut savoir que Versailles est organisé, construit et articulé autour de la personne de Louis XIV, le roi soleil. Et c'est pas un hasard si la chambre du roi, le lit du roi, l'endroit le plus intime pour Louis XIV, eh bien il va être construit en plein milieu, au centre de l'édifice. Regardez ici, au premier étage, sous l'horloge, les trois fenêtres, eh bien c'est la chambre du roi, le roi soleil, orienté est-ouest évidemment, comme le soleil, il se lève à l'est comme le soleil, il se couche à l'ouest comme le soleil. D'ailleurs à Versailles, tout est organisé en fonction de la course du soleil, parallèle avec le roi. Il y a un autre petit détail marrant avec Versailles, qui se situe dans son architecture, dans son parement, dans son apparence, c'est un peu plus loin, venez voir. L'autre petit détail amusant avec Versailles, au niveau de son architecture, c'est la transition entre la brique et la pierre. Alors la brique, c'est l'ancien château, le petit relais de chasse du papa de Louis XIV, Louis XIII. La brique, c'est vraiment très emblématique de la Renaissance, l'art et l'architecture à l'époque d'Henri IV, de Louis XIII. Avec Louis XIV, on change de registre, la brique ça fait un peu pauvre. Non, on va passer à la pierre de taille, et voilà la suite de Versailles qui s'agrandit sous Louis XIV en pierre. Versailles, à l'époque moderne, c'est évidemment la révolution qui va se jouer et commencer ici, à Versailles. Et oui, rappelez-vous, mai 1789, le pays est en colère, le pays est en crise, donc le roi va devoir convoquer les états généraux. En gros, c'est tous les représentants du pays qui vont se réunir ici, hôtel des menus plaisirs du roi, à Versailles, pour discuter des moyens de réformer, d'améliorer un peu les choses. Donc il y a à peu près 1200 députés qui vont rentrer dans la salle de l'hôtel des menus plaisirs. Qu'est-ce que c'était que les menus plaisirs ? Au départ, les menus plaisirs du roi, en gros, c'était un atelier où on entreposait les décors, les costumes du roi pour ses spectacles, les représentations et autres frivolités. Bref, là, c'est pas du tout pour rigoler qu'on se réunit. Seulement le problème, c'est que dans une vieille société française héritée de la féodalité, société à trois ordres, avec le noble, le prêtre et le paysan qui laboure la terre, société où on ne bouge pas de son état, eh bien le système de vote se fait par ordre et non pas par tête. Du coup, la noblesse et le clergé, ils se mettent toujours d'accord, on ne réforme pas le pays, très conservateur, ça ne bouge pas. Du coup, pour le peuple, le tiers état qui représente 90% du pays, il va falloir changer de braquet. C'est par là. On assiste alors à un bras de fer tendu entre le roi et les députés du tiers état. Tellement tendu que le roi finit par faire fermer l'hôtel des menus plaisir, on suspend les discussions. Du coup, près de la moitié des députés du tiers état, 300 personnes, vont se réunir un peu plus loin, ici, dans la salle du jeu de paume, et vont se jurer fidélité sous forme de serment. On va s'unir pour donner à la France une constitution, pour permettre enfin le vote par tête et non plus par ordre, pour faire changer les choses. Ça y est, la révolution est en marche. Bientôt sera votée l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, la déclaration des droits de l'homme. Mais c'est d'ici que tout est parti. Surintendance des bâtiments du roi, magnifique. Les bâtiments de la surintendance du roi, 18e siècle, magnifique, en rénovation. Ça sent bon, ça sent histoire et patrimoine. Versailles, aujourd'hui, c'est encore et toujours un passé prestigieux, son fameux château qui fait de la ville la deuxième ville de France la plus visitée après Paris. D'ailleurs, le château de Versailles, c'est le quatrième monument le plus visité en France, après le Louvre, Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Mais pour tous ceux qui, comme moi, sont d'origine hongroise, et bien Versailles, c'est aussi un souvenir douloureux. C'est le sinistre traité de Trianon en 1920. Le Trianon, c'est ce château construit par Louis XIV pour les ambassadeurs et les rois étrangers. Et où va être signé un sinistre traité qui va faire que la Hongrie, qui était du côté des perdants, va être démantelée. Elle va passer de 20 millions à 10 millions d'habitants. Il y a eu le traité de Versailles, c'était sympa, ça avait mis fin à la première guerre mondiale. Mais il y a pour les Hongrois surtout le traité de Trianon. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand les Hongrois viennent à Paris, ils vont d'abord s'embrasser sous la tour Eiffel et ensuite, ils viennent cracher sur Trianon. Non, il faut respecter les monuments. Et voilà, ici s'achève notre à toute berzingue spéciale Versailles. Maintenant, je vais me coucher. Loulou, tu me fais une place ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada